Le calme est revenu à Tchanzhou, dans le territoire de Outourou. Le gouverneur militaire du Nord qui vous appelle au retour de déplacés. Quelques optimaux du SINPP, centre neuropsychopathologique menacé de croulement, suite à une érosion qui progresse sur le site de l'Unikin. Le comité de gestion vient de lancer les travaux pour stopper la progression de l'érosion. Voilà tout pour les titres, mesdames et messieurs. Bonjour et merci d'avoir choisi la RTMC pour vous informer. Retour du jet de l'État congolais à Kinshasa après plus de 6 ans passés en Espagne pour un traité et retenu pour le non-paiement de frais. Question de prestige, la RDC a réglé la note. Les détails avec Giscard Koussema. Le Golf Stream 4, battant un avion congolais et des retours sur cette terre congolaise après près de 6 ans d'immobilisation forcée en Espagne. L'affaire remonte à 2016. Les gouvernements de l'époque, principaux utilisateurs de cette aéronneuve présidentielle, envoient pour entretien l'avion à Madrid dans un centre de maintenance agréé de l'OACI. Très sollicité et non entretenu, l'avion avait manqué plus de crashs au pays. Depuis 2016, l'État propriétaire n'a rien fait pour honorer les facteurs d'entretien. Bien au contraire, les charges financières se sont accumulées, jetant un discrédit sur la République démocratique du Congo. L'affaire avait fait grand bruit dans l'espace aérien européen et des mesures fortes étaient même envisagées contre la RDC. Sur instruction du président de la République, Félix-Antoine Chisekedi-Chilombo, les directeurs de cabinet du Léniembo avaient mis en place un groupe de travail autour des services logistiques présidentiels pour suivre de près ces dossiers et remener au pays ce bien de l'État s'aborder. Remis à neuf par les fabricants avec deux nouveaux réacteurs Rolls-Royce, les Gulfstream de 14 places extensibles atterrient à l'aéroport d'Ungilin sous le regard admirateur du directeur de cabinet, visiblement soulagé d'avoir à la fois récupéré ses patrimoines de l'État et rédoré l'honneur du pays. C'est une joie, c'est une fierté. Pour un pays, je pense que ça c'est un travail que j'appellerais un travail de cohérence. Vous savez, le chef était en train de remettre notre image partout dans le monde à niveau. Je pense qu'il était de notre devoir pour ce qui nous concernait. À partir du moment où nous savions que nous avions un dossier à gérer dans ce cadre-là, il était, comme je l'ai dit, de notre devoir de faire en sorte que les paroles puissent être matérialisées par des actes. Et ça, c'est un acte qui correspond à cette image-là que nous voulons pour l'extérieur de notre pays. Un avion revenu à l'étranger, je pense que ça n'est pas très joli. Donc, il était vraiment important pour nous que nous puissions faire tout de notre possible pour que cet avion puisse revenir ici. Ce jet privé fait partie des 3000 prototypes produits par Gulfstream à travers le monde. Et à ces jours, aucun d'eux n'a jamais connu de crash. Il vient renforcer la flotte aérienne d'État congolais pour l'itinérance en province et partout où le devoir d'État l'exige. Mission d'inspection du gouverneur du Nord-Kivu dans le territoire de Koutchourou, après avoir libéré Tchandjou par les phares d'essai, le lieutenant général est allé reconforter la population et il les appelle à retourner à leurs habitations. Commentaire Françoise Bouéla-Bouéki. De la verdure à perte de vue. Essoufflé, l'auteur de la vidéo se presse à situer le lieu. Ici, nous sommes à Tchandjou. C'est là où les M23 se sont cassés les dents. L'attaque du M23 n'aura été que de courte durée. Il a fallu quelques instants aux forces loyalistes pour les déloger et imposer la paix dans le territoire de Routchourou. Nous remercions les FDC. Ils nous ont libéré de l'un des ennemis. Accompagné de ces hommes, le général Constant Dima, gouverneur du Nord Kivu, vient reconforter la population. Tout est sous contrôle. Les ordres du commandant suprême ont été respectés. Le chef du commandant général a fait rapport au commandant suprême qui nous a donné des ordres clairs pour dire qu'il ne veut plus entendre parler de cette situation. Que nous réprenons rapidement le Tchandjou. Ce qui a été fait est que nos groupes ont repris la situation depuis le 9. Et nous sommes sortis aujourd'hui pour une vie d'inspection vers la troupe. Et aussi encourager notre population à regagner leur domicile. Ceux qui ont traversé la frontière Péluganda doivent entrer. Sur la colise de Tchandjou, le froid est favorable à plusieurs activités agro-pastorales. Les victoires des FDC continuent à marquer les esprits en cette période d'état de siège. Une étude démontre que la RDC est au centre de la production des batteries et véhicules électriques. Et dans le cadre de préparatifs de DRC Africa Business Forum, le Premier ministre Sam Maloukonde a eu des échanges avec le comité organisateur. Reportage de Pati Tchandjou. La République démocratique du Congo occupe une bonne position pour la transition énergétique atteinte du partus, étant producteur de cobalt et lithium, préquiseur des batteries. Dans le cadre de préparatifs de DRC Africa Business Forum, le Premier ministre et chef du gouvernement, Jean-Michel Sam Maloukonde-Kingé, a eu droit à la restitution de l'étude menée par Blomberg, qui démontre que la République démocratique du Congo est au centre de la production des voitures électriques qui devraient être mis sur les marchés d'ici 2025 et également, parmi les producteurs, compte tenu de sa plus grande réserve de cobalt et de lithium. Antonio Pedro, secrétaire exécutif adjoint de la CAA, Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, qui accompagne la République démocratique du Congo dans l'organisation de ses forums, a reçu, c'est mardi 9 novembre 2021, les assurances du Premier ministre Jean-Michel Sam Maloukonde-Kingé sur l'implication de ce gouvernement dans la mise en œuvre de cette transformation. Aujourd'hui, nous avons partagé des indicateurs très importants qui confirment la position, l'avantage comparative de la RDC au niveau de la production de précurseurs et des batteries. Selon les chiffres que nous avons déjà et qui seront partagés avec le gouvernement aujourd'hui, lorsqu'on va faire la présentation du rapport de Bloomberg, la RDC peut produire les procurs de batterie trois fois moins chères que les États-Unis et la Chine et deux fois moins chères que la Pologne. Il y a toute une structure pour accompagner cet effort, la collaboration initiale que nous avons eue avec le gouvernement, pour l'organisation du forum, après le forum. Parce que la mise en œuvre qui est plus importante et organiser le forum. Et comme annoncé par Antonio Pedro, quelques heures après, l'exécutif national a suivi par visioconférence la présentation de l'étude réalisée par Bloomberg. Cette grande rencontre d'affaires se tiendra le 24 et 25 novembre prochain à la République démocratique du Congo. La RDC devra être présente au forum Corée du Sud-Afrique. L'ambassadeur sud-coréen a officiellement annoncé la nouvelle au vice-premier ministre des Affaires étrangères. Christophe Lutundula a également reçu les copies figurées de l'aide de créance de l'ambassadeur de l'Australie en RDC. Il s'étiendra le 9 décembre à Séoul, en Corée du Sud, la conférence Corée-Afrique. L'information a été donnée au vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Lutundula, par l'ambassadeur de Corée du Sud, en République démocratique du Congo. Kim Kedjo a également annoncé qu'avant ce forum, une conférence de maintien de la paix par les Nations Unies aura lieu du 7 au 8 décembre prochain. Le vice-premier ministre moi-même, nous avons exprimé notre satisfaction sur le partenariat bilatéral. Et nous avons discuté sur comment nous allons davantage renforcer notre partenariat qui est déjà assez fort. Et nous avons davantage discuté sur comment nous allons renforcer nos relations en ce qui concerne les deux réunions qui vont venir, c'est-à-dire la réunion ministérielle de maintien de la paix et le cinquième forum Corée-Afrique. Ce diplomate dont les mandats sont arrivés à la fin a fait ses adieux au chef de la diplomatie congolaise. Sous un autre registre, Christophe Lutundula a reçu Brontemoul, nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'Australie en République démocratique du Congo. Ces dernières, avec résidence à Harare-Ozimabwe, Kinshasa se trouvant dans sa juridiction. Elle a présenté les copies figurées de ses lettres de créance. Le ministre de la Communication et Média, Patrick Mouyaïa, porte-parole du gouvernement congolais, a conféré avec son collègue français lors de son séjour de travail à Paris. Les deux personnalités partagent la même vision sur le nouveau narratif pour communiquer les efforts fournis par la RDC et la France. Écoutons le ministre Patrick Mouyaïa au micro de Jessica Bassili. D'abord, c'est un plaisir de me rencontrer parce que je le regarde souvent à la télé, je vois ses jeunesses qui fournissent avec de belles idées, qui montent la voie d'une puissance comme la France. Et donc, il était de mon devoir de passer de ces jours ici, présenter mes civilités, faire connaissance et discuter un peu de petits outils et des petits artifices que nous utilisons dans la rémunération avec le peuple. J'avoue que ce que je vois à la télé, c'est ce que j'ai vu. Et, cher Pierre, félicitations pour le travail que vous faites. Je vous souhaite que, d'une heure, nous nous regardons, nous avons de l'admiration. Et je suis content de nos échanges parce que, finalement, nous faisons face à des mêmes problèmes, il faut parler aux jeunes, qui sont contestataires, qui veulent de plus en plus savoir ce qu'est le gouvernement en font. La rencontre a été plutôt belle et enrichissante. Et je crois qu'il y a d'autres qui viennent en voir la vie. J'étais très content qu'on se rencontre aussi. On fait le même travail. On a parti de la même génération. Je crois qu'on a envie de faire bouger des choses. Et puis, on vient de deux pays. Ce sont des pays y'aïs, un métier historique et un partenariat solide. Et donc, pour moi, c'est une très belle rencontre. Autour des nouvelles langues, là, en français. Autour des nouvelles langues. Et j'étais vraiment ravi qu'on puisse avoir cet échange. Merci de vous être rencontré mieux. Et je pense que c'est aussi une promesse pour la suite et pour d'autres échanges et un travail maintenant. Voilà. Je crois vraiment qu'on va venir vous voir. On va convaincre ça. Avec plaisir. En le prochain mois. En le prochain mois. Merci beaucoup. Merci. Deux ans. A bientôt. A bientôt. Et puis, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, a eu un tête-à-tête avec le chef de la mission diplomatique d'Allemagne, Oliver Schnagberg, a profité de cette séance de travail pour lui témoigner l'appui de son gouvernement. Tétis Samba. Une toute première prise de contact du président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, a partagé avec l'ambassadeur de la République d'Allemagne. Occasion pour le docteur Olivier Schnagberg d'exprimer le soutien et l'appui de son gouvernement à la réussite des élections en rubrique démocratique du Congo. Le président de la CENI, il m'a accueilli ce matin. On a voulu faire la connaissance de ce président dont on connaît l'excellente réputation internationale. Mais maintenant, j'ai été à l'écoute pour apprendre comment il veut attaquer son nouveau tâche, son sens, sa nouvelle responsabilité. Et je me suis exprimé sur la base du communiqué conjoint des pays de l'Union européenne et des pays like mandate. Et ça veut dire que j'ai souligné notre intérêt dans un processus électoral qui est transparent, inclusif et démocratique naturellement. Cette séance de travail et d'information apportée aussi sur l'expertise que compte apporter le président de la centrale électorale dans l'organisation des élections. C'était une occasion pour le chef de la mission diplomatique allemande de présenter ses félicitations au nouveau patron de la CENI après son investiture par le chef de l'État. Le volume d'échanges commerciaux entre Luanda et Kinshasa est important. Miguel Da Costa, ambassadeur de l'Angola en RDC met en avant la coopération dans le secteur économique. Ce pays se prépare à célébrer sa fête nationale. A Kinshasa, avec une population de plus de 33 millions d'habitants, s'apprête à célébrer le 46e anniversaire de son indépendance. A Kinshasa, sa mission diplomatique insiste sur la construction d'une Angola unie et prospère selon les termes de son ambassadeur. Miguel Da Costa, diplômé en sciences politiques, est accrédité à Kinshasa depuis 2019. Les relations diplomatiques entre l'RDC et son pays sont excellentes. Il affirme qu'il faut identifier de nouvelles potentialités. Les relations sont excellentes, mais nous devons continuer à travailler. Nous devons travailler pour pouvoir identifier le potentiel qui existe dans le domaine économique. Malgré la pandémie de coronavirus, l'économie angolaise est restée solide. Être un géant économique ne suffit pas. Le peuple doit se retrouver, selon Miguel Da Costa. Ce qui est essentiel, ce qui est important, est que l'objectif de l'actuel du gouvernement angolais est de continuer de faire l'effort pour donner à manger la santé, l'éducation, l'emploi à toute sa population. Pour la question concernant sa touche personnelle, l'ambassadeur répond. J'ai métal à développer un dialogue constructif de haut niveau, que ce soit sur le plan diplomatique et politique. L'unité, la solidarité sont des ingrédients inévitables pour la prospérité. Cela fait partie du thème de ce 46e anniversaire de l'indépendance de l'Angola. Les artistes comédiens ont tous été informés sur comment se faire prendre en charge par les hôpitaux du réseau de l'assureur choisie par la fondation Denise Nyakeru Tisekedi. Cette réunion d'échange a eu lieu à Chauvis, ici à Kinkasa. Reportage, Edith Tchala. La méconnaissance par les artistes comédiens des procédures d'accès à la prise en charge des soins de santé a nécessité cette réunion organisée par la fondation Denise Nyakeru Tisekedi, inspirée par le Kayan Dimosi. Plus d'une centaine d'entre eux étaient en face d'Athiva Assurance, l'intermédiaire entre les artistes, leurs dépendants et les hôpitaux qui administrent leurs soins. Une séance qui éclaire les bénéficiaires et les rassure davantage sur le professionnalisme de la fondation qui dirige Joël Makubikwa. Toujours attentive aux déléances de ces artistes, la première dame Denise Nyakeru Tisekedi a compensé son indisponibilité par un coup de fil, suffisant pour embrasser l'assistance. On va bien utiliser ça, vraiment c'est tout pour répondre aux familles. Il faut vraiment être sérieux dans ce qu'on va faire. Parce que nous, on va faire un journalisme, un journalisme, et on va faire un journalisme, un journalisme, un journalisme, un journalisme, un journalisme. Ces artistes, médecins d'humeur, peuvent s'estimer heureux pour cette garantie d'assurance santé, gracieusement offerte par la fondation Denise Nyakeru. C'était pour mettre les points sur le zip du coma, du déroulement, du coma. C'est présenté dans les hôpitaux qui sont dans le circuit de l'assureur et les pharmacies, bien sûr. On a élargi le réseau des différentes formations médicales qui vont désormais nous prendre en charge en cas de maladie. Non seulement les hôpitaux à caractère généraliste, mais aussi des centres médicaux spécialisés. Comme on dit à tout seigneur, tout honneur, je voudrais remercier la première dame, maman Denise Nyakeru, pour ce geste combien louable pour l'artiste congolais que je suis, que nous sommes. On dit que la santé n'a pas de prix, mais en même temps, nous savons que la santé, c'est le domaine de la vie qui nous soutient beaucoup plus de moyens, parce que le manger, ça se trouve jour le jour, mais la santé, il est très souvent compliqué de faire face aux problèmes de santé. Maintenant qu'ils savent comment procéder, on peut être sûr d'entendre des murmures et peu de ragots autour des soins de santé des artistes. Quelques bâtiments du CNPP, centre neuropsychopathologique, menacés d'écroulement suite à une érosion sur le site de l'Unikin qui progresse en sa direction. Le comité de gestion de l'Université de Kinshasa a décidé de commencer les travaux avec les moyens des bords. Robert Banda. L'érosion s'est déclarée il y a déjà une bonne période de temps sans aucune intervention. Elle progresse et pète à enlutir quelques bâtiments du centre pédopsychiatrique se trouvant dans la sainte du centre neuropsychopathologique CNPP de Kinshasa. Face à l'ampleur de cette menace, le comité de gestion de l'Université de Kinshasa, dirigé par le professeur Dr. Jamri Kayimbe, a convoqué d'urgence une réunion des crises avec les experts de la Faculté de Sciences, département de l'Environnement, pour y apporter une solution idoine. complètement devant les compétences que nous avons chez nous, à notre disposition tous les jours et tous les temps. C'est la compétence du département de l'Environnement à la Faculté de Sciences. Nous souhaitons que vous nous montriez réellement comment nous pouvons à court terme bloquer éventuellement cette érosion qui menace méchamment le village pédopsychiatrique. C'est une érosion qui est née à partir de l'utilisation du sol qui a fait que le collecteur qui a mené toutes les eaux du CNPP vers la vallée de la Flamme est rompu. Ce qui fait que toutes ces eaux-là, quand elles arrivent à ce niveau, ça crée un autre chemin et c'est ça qui a provoqué l'érosion. Nous allons devoir intervenir assez rapidement par des moyens physiques et biologiques pour combattre ceci en attendant que les moyens sophistiqués viennent. Jean-Marie Kayembe pense qu'il faut appliquer le principe de « être-toi » et le ciel t'aidera. Sur place, il a donné des orientations directives pour les débuts de travaux. En ces jours de travail à Kikwit, la ministre auprès, le président de la République, Nana Manwanina, échangé avec la notabilité et les forces vives de la province en toile de fond. La personnalisation de la campagne de l'unité et cohésion nationale dans le reste de la province. Jacques Cabora. C'était une journée exceptionnelle pour les notables et la force vives de Kikwit dans la province de Kui-Loup. En ces jours de travail dans cette partie de la République démocratique du Congo, la ministre auprès, le président de la République, professeur Nana Manwanina Kiumba, a tenu une conférence sur la cohésion et l'unité nationale qu'a très choisi l'université de Kikwit. Très ovationnée par la foule en l'aise, sur place, la ministre Manwanina a sensibilisé la population à prendre conscience de l'état de la province et du pays afin de s'impliquer activement et positivement à la reconstruction de la République démocratique du Congo. Nous voulons que les gens maintiennent ou renforcent la cohésion et l'unité nationale, que les gens se pardonnent là où il y a eu de fautes, que les gens se supportent, que les gens s'aiment, que nous puissions rester unis pour reconstruire notre pays. Quelle est la volonté du chef de l'État ? Parce que dans la division, nous nous serons construits dans le tribalisme, dans le népotisme, dans les antivaleurs, d'une façon brève, nous ne serons pas reconstruits notre pays. Les chefs veulent que nous puissions nous porter, nous aimer et puis ensemble reconstruire notre pays. La notabilité dans son ensemble a apprécié ce message et a promis son accompagnement de cette vision du garant de la nation dans cette campagne d'éveil patriotique. Spoliation des concessions de la GKM dans le Okatanga, une délégation d'experts du ministère du Portefeuille séjournent à Lubumbashi et sont allés cerner la question même pour des domaines sans titre. Angèle Mabiala. La GKM, ou Société Générale de Carrière et des Mines, est une société commerciale de droits privés détenue à 100% par les Congolais qui concentrent ses activités autour de la prospection, la recherche et l'exploitation des réserves minières dans le Okatanga. Cependant, plusieurs de ses concessions sont spoliées et d'autres sont sans titre. La ministre du Portefeuille, la Présidente Adèle Kain-Damaina, s'est engagée il y a peu de doter toutes les entreprises publiques de titres immobiliers. C'est le cas de la GKM, d'experts du Portefeuille et de sondis à Louboumbachi pour s'enquerrer de la situation. Sous les 400 certificats que la GKM attend de Louboumbachi, 254 ont été rétablis, 241 livrets et 159 restants. 12 446 contrats de location sont concernés et 7 172 établis et délivrés, 5 274 restants. En outre, il y a beaucoup de terrain déjà spolié par le service de l'État. Le gouvernement provincial a décidé de donner d'autres espaces à la GKM en compensation. Et pour les parcelles occupées par les tierces, les dossiers sont d'un décours et tribunaux. A l'époque, tous les biens de la GKM n'avaient pas de type de contrats. C'est comme ça que nous sommes venus sur ordre de Mme Excellence Adekaïnda. Nous sommes venus pour chercher à réglaliser cette situation qui était illégale. Dans l'entretemps, une commission a été mise en place pour traiter le cas des litiges. L'idéal pour la GKM serait d'avoir tous les documents légo, c'est-à-dire le certificat d'enregistrement et des contrats de location en bonne et due forme. De la ville, qui préfèrent à Crissigné pour Angèle Mariel Alandou pour la radio télévision nationale en l'aise. Une main d'oeuvre qualifiée lévié efficace pour la création de la classe moyenne. La ministre de la formation professionnelle Antoinette Kipoulou a procédé au lancement de l'initiative Génération sans limite, concept qui vise l'apprentissage des jeunes au métier. Cédric Enina. Au revoir. Il faut sortir des sentiers battus et se frayer un chemin. Antoinette Kipoukabenga soulignait l'importance d'innover dans le domaine de la formation professionnelle. Les paroles qui entrevoient un avenir proche meilleur dans ces secteurs prononcées lors du lancement de l'initiative Génération sans limite organisée par l'UNICEF. Le objectif de Génération sans limite s'inscrire dans la première de la population de son excellence de cette présidence de la République félicite en partie de Génération. C'est pour cette raison que le gouvernement de la République dirigé par le primérialisme sur l'excellence de Jean-Michel Saint-Marie-Claude de Guéguet, chef du gouvernement, s'efforce de matérialiser les objectifs de l'économie de l'économie et de l'économie de l'économie. S'il y a aussi de l'innovation de la compréhension de la création d'endroits et de la rénovation de la qualité et de l'éducation. Le terme est bien choisi. En tant que bûcher unique de la certification et des qualifications, les ministères de la formation professionnelle et métiers s'engagent donc à accompagner King Digital Academy, l'un des organisateurs dans la promotion de jeunes à travers une formation continue et les développements de compétences. Les personnes handicapées vivant au Nord Kivu vont bientôt sentir les effets du projet dénommé « Sans barrière » pour cette catégorie des personnes. Un atelier sur les biens fondés de cette initiative s'est ouvert à Goma avec l'appui financier de CBM, une ONG internationale qui s'occupe des handicapés. C'est un reportage de nos confrères de la RTNC Goma. Le projet ensemble pour une société sans barrière initié par l'Association pour l'intégration sociale des handicapés physiques va désormais être opérationnel en province du Nord Kivu. Financé par l'organisation CBM, le dit projet a été officiellement lancé à Goma le mercredi 10 novembre 2021 par la représentante de l'autorité provinciale Pris-Kalouanda Kamala, experte dans le domaine de l'éducation. Celle-ci a salué l'engagement ferme du partenaire dans l'encadrement social des personnes handicapées. CBM prend l'engagement ferme de l'intégration sociale et l'intégration de la qualité des personnes handicapées ainsi que la famille au sein des sociétés les plus marginalisées. Dans le monde, en vue de réaliser l'internationalisme, le christianisme, la communication, le professionnalisme, l'internationalisme, la dignité et la vision. Ce projet va redrayer l'image de la personne handicapée au nord de vous a soutenu Mme Hortense Malero, directrice de l'association pour l'intégration sociale des handicaps physiques. Il va assurer entre autres l'éducation de qualité, d'égalité des enfants handicapés pour ne citer que cela. Ce projet va donc s'exécuter à partir du mois de novembre 2021 jusqu'en décembre 2022. L'objectif principal de l'ISHP est d'écouvrir des bénéfices fondamentaux et éducatifs des enfants handicapés, des enfants, des enfants et des femmes et des femmes et des idées contre l'analyse et la majorité des personnes handicapées afin de faciliter leur intégration. Occasion pour le direct européen de CBM, M. Amadou Idrissi, de révéler les trois piliers essentiels sur lesquels son organisation est fondée. Le premier pays c'est celui qui a rapport avec la santé populaire de CBM. A travers ce pays nous travaillons à faciliter l'accessibilité des raisons ayant des soucis par les d'avions. Pour cela, notre programme de dénommation nous amène à travers le mariage sur le terrain afin de l'arrivée de la présence de la révérence de la prise en charge et la valence du possible carrément d'adaptation après l'État. A noter que ce lancement a été rehaussé de la présence des évêques et des diocèses de Kassongo, Kindou et Goma. Les jeunes Congolais doivent manifester l'ambition de participer aux différentes élections pour les postes de prise de décision sous la supervision du coordonnateur provincial de Kinshasa de l'Union des jeunes Congolais pour le changement. Rémi Manguama, une session de sensibilisation a été organisée sur la gestion de la chose publique et le développement. L'ambassadeur de Suède a apporté son appui technique et financier. Reportage au dépanneur. La gestion de la Respublica pour les cas de la RDC exige les intelligences et compétences de la jeunesse pour son développement. C'est le cas de l'Union des jeunes Congolais pour le changement IJCC plus 7 in-structure des mouvements citoyens des jeunes associés à la société civile qui, à travers les projets de FAULO, Pamoja, entendez et réussissons ensemble qui vient aux rescusses de jeunes pour les encourager à manifester les ambitions de compétir pour des postes de décision. L'élection de gouverneurs et des gouverneurs en perspective convoqués par la Sénine dans les provinces à problème intéressent ces jeunes. Suivant la résolution 2250 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui oblige les États membres à faire participer les jeunes dans la gestion du pays à travers ces sessions de sensibilisation organisées par Tufaulu, Pamodan, avec l'appui de l'ambassade de Suède, Kafodek, CJP, les jeunes ont manifesté les désirs de compétir pour les postes de gouverneurs et vice-gouverneurs dans la province du Congo central, Kinshasa et Tanganyika. Mesdames et Messieurs, c'est la fin de ce journal réalisé par Peshomu Bengayakasongo et Mamita Bangulu. La partie technique était assurée par Jéry, Mawassa, Émile Zola et Joël Piangou. Prenez rendez-vous tout à l'heure à 13h30 avec Jojon Dibou pour le prochain journal. Excellente suite de programme sur la RTNC. Générique